Récemment, la télévision est venue chez moi. J'ai fait un post là-dessus sur Facebook, puis les gens étaient intrigués à savoir qu'est-ce que la télévision faisait chez moi. En fait, c'est simple, ils sont venus m'interviewer concernant l'entrepreneuriat, mais plus particulièrement mon histoire. Et je ne sais pas si cette émission-là, je n'ai pas de télévision à la maison, donc je ne sais pas si cette émission-là va passer et si elle va être vue par des gens, mais je tenais quand même à raconter mon histoire. Moi, dans le fond, avant, j'étais préparateur physique, donc je m'occupais principalement d'athlètes de sport de puissance, donc joueurs de hockey, joueurs de football, en athlétisme, entre autres, des athlétistes d'athlétisme, volleyball. Donc, je faisais beaucoup de préparation physique, puis aujourd'hui, je fais du marketing web, du référencement naturel, puis de la rédaction web principalement. Donc, ce qui m'a amené là, c'est qu'effectivement, en 2012, j'avais un projet de site web avec un partenaire, puis on s'est planté royalement. Ce que ça a fait, c'est que je me suis mis à étudier de façon très intense, de façon très intensive, le marketing web pour comprendre ce qui s'était passé, parce qu'on lui a laissé beaucoup d'argent. Puis, ce que ça a fait, c'est que, par la suite, j'ai commencé à travailler, oui, sur des projets personnels, mais ensuite, je me suis mis à aider des gens. Et ces gens-là, en fait, ont eu des super succès. Donc là, ça m'a fait réaliser qu'à un moment donné, bien, là, le bouche à oreille commençait à se faire, puis là, je ne voulais pas faire deux choses en même temps. Donc, j'ai décidé de me lancer, puis de changer d'industrie. Donc, je suis parti du monde de la préparation physique. Je suis parti à un moment où les gens, ça allait quand même bien dans ce domaine-là, donc les gens n'ont pas trop compris mon move. Donc, je trouvais ça bizarre un peu. Moi, c'était une réussite pour moi que ça fasse cet effet-là, parce que ça voulait dire que j'étais parti au bon moment. C'est-à-dire que les gens ne l'ont pas vu venir, parce que, justement, j'étais 100% dans mon travail et j'ai été honnête envers eux et envers moi en changeant d'industrie. Alors, ça, c'est pour mon histoire. Et c'est certain que les gens disent, « Ah, c'est tellement différent, la préparation physique que le marketing web. » Pas tant que ça. Dans les deux cas, il y a de la performance. Puis dans les deux cas, il y a des facteurs de performance à mettre en place. Donc, il y a beaucoup plus de similitudes qu'on peut penser. Et de venir d'une autre industrie, ça faisait en sorte que j'avais une approche qui était peut-être un peu différente des autres agences de référencement naturel et de marketing. Donc, on peut se reparler. Bye-bye.